Dans cette séquence, nous allons parler des propriétés des coefficients de Fourier, en particulier avec an, sachant que ma fonction est toujours périodique de période t, c'est normal, puisque je cherche des coefficients de Fourier, et qu'en plus, elle est paire. Et on va voir comment ce coefficient an va devoir évoluer, et c'est que vous allez devoir écrire au niveau de la rédaction pour justifier l'évolution de an. Donc ça, c'est la formule qui est donnée dans le formulaire. J'intègre entre a et a plus t. En fait, on ne sait jamais tellement comment placer ce a, ce qui est déjà important de remarquer, c'est que j'ai un intervalle de longueur t. Entre a et a plus t, j'ai bien une différence de t. Ensuite, la deuxième chose à bien remarquer, et ce qu'on soulignera dans les exercices, c'est que ma fonction a une histoire de parité, puisqu'on me dit qu'elle est paire. Donc dans ces cas-là, tout de suite, je dois me rappeler des propriétés de l'intégration avec la parité, puisque, attention, je n'ai pas que f intégré 1, j'ai une autre fonction. Mais déjà, f a une information super importante. Pour pouvoir faire évoluer l'intégrale, il faut déjà qu'on transforme, puisque au vu des bornes, je ne peux rien faire, même si ma fonction est paire. Pourquoi ? Parce que pour exploiter la propriété de parité, ça veut dire symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc pour qu'il se passe quelque chose au niveau de l'intégrale, il faut que l'intervalle ici, il soit centré. Donc si on centre l'intervalle, j'ai un intervalle de longueur t, donc je vais récupérer des bornes plutôt entre moins t sur 2 et t sur 2. C'est bien l'intervalle centré, la différence entre les deux bornes nous donne bien t. J'ai bien une correspondance. Allez voir aussi les explications sur l'intégrale d'une fonction périodique. Maintenant, il faut rédiger correctement. J'intègre sur un intervalle centré. Jusque-là, tout va bien. Mais attention, je n'intègre pas que f. J'intègre toute cette fonction. Donc je dois m'intéresser à la parité de toutes ces fonctions, et c'est ceci que vous devez justifier à chaque fois. Déjà, on considère la première, puisque ici, il y a un produit, donc on va regarder déjà f. f, elle est paire. C'était mon énoncé. Ensuite, j'ai ma deuxième fonction, qui est cos. Cos, c'est une fonction de référence, elle est paire. Donc quand on fait le produit, f de t cosinus et oméga t, paire fois paire, ça va donner une fonction paire. Donc j'intègre une fonction paire sur un intervalle centré, ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir casser en deux l'intégrale pour récupérer une borne nulle en disant que c'est deux fois l'intégrale de 0 à t sur 2 de cette même fonction. Et surtout, ce qui est très important, et c'est là que vous faites de nombreuses erreurs, c'est qu'ici, le coefficient t sur 2, il ne faut pas le perdre. Donc la transformation ici, on pourrait dire que c'est même 4 sur t fois l'intégrale de 0 à t sur 2 de cette même fonction f. Et après, on avisera suivant la valeur de f par rapport à l'intervalle de née. Je vous réexpliquerai ça sur des exercices. En tout cas, il faut bien que vous compreniez le cheminement. Ce que vous, vous avez à démontrer, c'est les trois intégrales en prenant les justifications qui ont disparu, en tout cas qui permet de justifier le passage de ici à ici. Donc même remarque que pour A0, vous n'avez pas à prendre ça par cœur, vous avez vraiment à savoir refaire le procédé.